As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous sommes le 12-01-2013. Après m'être intéressé d'une manière constante à ce qui se passe un peu en République arabe syrienne, après avoir entendu le dernier discours du président Bachar Al-Assad, naturellement en arabe, j'ai tenté naturellement de traduire ce discours en langue française. Je l'ai découpé en trois étapes. J'ai exécuté les deux premières étapes. Il me reste encore une troisième étape. Que soudainement m'arrive une traduction en français intégralement, proposée certainement par les autorités syriennes elles-mêmes, ce qui m'a un peu retenu de finir la troisième partie. Je veux comparer un peu les deux façons de traduire pour voir un peu si j'ai dévié dans l'esprit qu'a voulu présenter le président Bachar Al-Assad, naturellement. Ceci dit, j'ai essayé de synthétiser toute cette intervention du président Bachar Al-Assad, de manière à pouvoir vous la présenter ainsi. Pourquoi ? Parce que je réagis finalement contre les propos de certains journalistes, certainement ceux d'Al-Jazeera, qui ne cessent de dénigrer ce que le président Bachar Al-Assad a proposé comme solution. D'ailleurs, ce que le président Bachar Al-Assad a proposé comme solution ne concerne ni Al-Jazeera, ni les puissances extérieures à la République arabe syrienne, ni cette opposition armée, ni ceux qui ont vendu leur nation et qui sont devenus des traîtres à cette patrie. Alors, ainsi, je vous propose cette synthétisation, selon moi, de ce qu'a voulu dire, de ce qu'a voulu faire comprendre le président Bachar Al-Assad à son peuple et à l'ensemble du monde. Alors, je m'adresse à ces journalistes qui veulent nous enduire en erreur. Vous, journalistes d'Al-Jazeera, également de l'Arabia, de l'Aïn, naturellement CNN et France 24, etc. BBC et toutes les chaînes mondiales qui ont commenté ce discours historique du président Bachar Al-Assad s'adressant d'abord à son peuple, et rien qu'à son peuple. On entend certaines réactions, par exemple de Qatar, qui a été au centre du complot contre la République arabe syrienne, finançant par milliards de dollars des armes en quantité incroyable et transportant des terroristes de tous les coins du monde, les incitant à aller faire un semblant de jihad. Mais en fait, ce n'est pas un jihad, c'est un massacre diabolique exécuté par des endiablés, plutôt que des moudjahidines et des vrais musulmans, ne feront pas ça, ou le feront contre cette entité sioniste qui s'est emparée de la terre d'un peuple sans aucune légitimité. Alors, je m'adresse donc à ces propagandistes que j'ai personnifiés par ces journalistes d'Al-Khanzira, comme on dit en Algérie. Au lieu de l'appeler Al-Jazira, on l'appelle Al-Khanzira. Vous, journalistes d'Al-Khanzira, vous ne faites que nous jouer du tambour, du pipo. Alors, vous ne faites que jouer du pipo, du tambour, pour les ignorants, sans aucune relation avec la réalité sur le terrain, ni celle déjà décidée par la Russie et les USA, concernant la solution de cessation des hostilités en terre syrienne. Ce qui semble bouger, c'est encore cette force d'inertie qui continue d'avancer sans moteur, sans le vouloir, les Américains. Maintenant qu'ils ont tout tenté, cherchent une solution. Cette guerre de quatrième génération, conduite par ces renégats armés, ces taqfiristes, ces salafistes, ces Jebhat al-Nusra, qu'on qualifie aujourd'hui de terroristes, inscrits par Hillary Clinton, comme groupe terroriste, appartenant à Al-Qaïda, donc Jebhat al-Nusra, aujourd'hui, pour lui faire porter en fait les méfaits durant tout ce temps conflictuel, afin que les autres fractions puissent se présenter blanc-seins à la table des négociations. Ce dont ils rêvent, face à un gouvernement central en place, sans discontinuité, et ceci après qu'une charte nationale ait été élaborée sous sa direction par l'ensemble des partis politiques d'opposition intérieure, ainsi que des hommes de bonne volonté patriotes de l'intérieur de la Syrie comme de l'extérieur de la Syrie. Et ensuite, proposer au suffrage universel à tous les Syriens. Adopter cette charte, elle sera la philosophie fondamentale qui donnera naissance à une nouvelle constitution, si elle est nécessaire, cette nouvelle constitution, d'être refaite ou d'être amendée, et ainsi élargir les membres du gouvernement pour en faire un gouvernement d'union nationale qui organisera les élections législatives, qui transformeront par la même le système politique syrien en un système parlementaire où la majorité à l'Assemblée nationale, d'un parti, désignera le gouvernement et son chef en tant que premier ministre à l'anglo-saxon. Comment, dans ces conditions, il y aura de la place à cette opposition armée, l'armée syrienne dite libre, qui n'est qu'un mensonge, toutes les mouvances d'Al-Qaïda, du début jusqu'à la fin, et le gouvernement syrien et le monde entier le voient, le savent, du fait même que ce représentant du nom d'Al-Khatib défendit Jabhat al-Nusra contre l'avis de Hillary Clinton, ce qui l'a discrédité totalement de toute négociation. Ce que nous assistons, c'est encore cette force d'inertie qui, comme dit, malgré un freinage appuyé et même un moteur en arrière de l'hélice, ne peut stopper sur le coup. C'est comme cette étoile morte, selon Thierry Messon, concernant cette armée syrienne dite libre, qui continue de briller. En fait, c'est un éloignement de la vitesse de la lumière qui n'arrive pas à la voir éteinte, cette étoile. wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada